Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la preuve qu'on ne comprenait pas le monde qui nous entoure. Je sais que sa vie était un peu rock'n'roll, puis pourtant, il n'y a rien qui paraissait de ça dans le day to day. Tout son environnement lui renvoyait une image qui n'avait aucun rapport avec celle de la façon dont lui se voyait. Tout son environnement lui disait, il y a quelque chose qui ne va pas, tu es en train de passer à côté de ta vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Le vendredi 4 janvier 2013, dans le quartier du Vieux-Port de Québec, Linda McInnes rentre chez elle après une journée passée dans un centre de la petite enfance où elle travaille comme éducatrice. Linda se prépare à aller à Montréal pour assister au funérail du père de sa meilleure amie. Mais la femme ne se rendra jamais à la cérémonie. Une semaine plus tard, ses proches s'inquiètent. Le 12 janvier, c'est une soeur de Mme McInnes qui est venue à Québec pour rendre des nouvelles de sa soeur parce que Linda McInnes devait se rendre à des funérailles et puis elle ne s'était pas présentée. Alors sa soeur a tenté d'entrer en contact avec elle pour savoir ce qui s'était passé. Et puis, sans réponse, elle est venue à Québec. Elle s'est rendue. Elle avait une clé de son appartement. La soeur de Linda McInnes s'apprête à faire une découverte qui déclenchera une enquête de grande envergure tenant en haleine les policiers les plus aguerris de la ville de Québec. En entrant dans l'appartement, la soeur de Linda McInnes remarque des détails qui l'intriguent. Elle voit là un chapeau, des gants qui étaient restés sur place. Ses bottes étaient là. Et puis, il y avait un pot de sirop d'érable comme si on était en train de faire du transvidage et puis qu'elle aurait quitté subitement. Toutes ces choses-là l'ont inquiétée. Elle décide alors de contacter les autorités. Dans les instants suivants, un premier enquêteur se rend chez Linda. Dans un premier temps, ça va être vraiment de rencontrer l'entourage immédiat de la personne, sa famille proche, les amis proches, essayer de voir un peu c'est quoi son état d'esprit. Était-elle suicidaire? Est-ce le type de personne à partir sans prévenir, aller dans des endroits sans aviser ses proches? Linda McInnes naît le 4 août 1954 à Montréal et grandit dans une famille qui compte quatre enfants. Elle a 21 ans lorsqu'elle rencontre un homme dont elle devient amoureuse. Elle occupe alors de petits emplois. En 1983, Linda met au monde une fille et connaît alors des jours heureux auprès de sa petite famille. Mais en 1989, son conjoint la quitte et Linda commence à éprouver des difficultés financières. Mais Linda ne se laisse pas abattre. Dans la mi-trentaine, elle retourne sur les bancs de l'école. Après avoir décroché son diplôme d'études collégiales en éducation, elle obtient rapidement un emploi dans un centre de la petite enfance. Ce qu'on a appris concernant Mme McInnes durant notre enquête, en rencontrant ses proches, c'est que c'est une dame qui a une vie très rangée. Elle travaille dans une garderie du lundi au vendredi. Elle n'a pas un gros cercle d'amis. Elle s'entraîne. Elle fait du sport. En 2004, Linda a 50 ans. Sa fille vit maintenant aux États-Unis et la femme décide de quitter Montréal. Elle s'établit à Québec où elle achète un condo dans le Vieux-Port. Malgré sa timidité, Linda se fait remarquer par ses nouveaux voisins qui se prennent rapidement d'affection pour la femme. Linda, c'est une personne qui voulait être autonome, qui ne voulait pas déranger, qui ne demandait pas de service ou quoi que ce soit. Si on pensait qu'on voulait lui rendre service, puis qu'on pensait que elle pouvait avoir le besoin de quelque chose qu'il fallait lui offrir, parce que ce n'est pas la personne qui serait venue au-devant pour demander. Vers le milieu des années 2000, Linda fait l'acquisition d'un chalet dans la région de Portneuf. Célibataire et heureuse de sa vie solitaire, elle ne dévie qu'exceptionnellement de la routine qu'elle a établie. C'est une dame qui n'est pas sur des réseaux de contacts, qui ne va pas s'aventurer à inviter des inconnus. Elle a un style de vie qu'on pourrait décrire comme très sain. C'est une personne qui est prévoyante, c'est une personne qui ne va jamais partir sans prévenir. Donc, c'est une dame sans histoire qui mène une vie très paisible. Avec les informations recueillies, l'enquêteur exclut l'hypothèse de la fugue ou du suicide. La femme aurait-elle pu être victime d'un acte criminel? Dans la croyance populaire, il arrive aux gens de penser qu'on atteint un 48, un 72 heures avant d'entamer le protocole de recherche, mais ça, c'est faux. Quand c'est des personnes vulnérables, des personnes soit qui ont des handicaps physiques ou mentaux, les jeunes enfants, ou des personnes qui ont des styles de vie extrêmement sains, que ce n'est pas dans leur habitude de quitter sans prévenir ou tout ça, le protocole s'engage immédiatement. Le 12 janvier, alors qu'on fouille l'appartement de Linda à la recherche d'indices, des enquêteurs questionnent ses voisins. Ils apprennent que cinq mois plus tôt, l'appartement de Linda McInnes avait subi d'importants dégâts d'eau qui l'avaient forcé à déménager temporairement. C'est quelque chose qui la rendait très nerveuse. On voyait que son humeur, puis qu'elle était tendue, puis que tout était toujours à la course. Pourrait-il y avoir un lien entre la disparition de la femme et ce départ imprévu? Les enquêteurs retiennent que les voisins de Linda ignoraient où elle habitait durant cette période. Malgré le temps que ça faisait que je la connaissais, on pouvait discuter seulement en se croisant, soit à l'extérieur ou dans les passages ou quoi que ce soit. Puis on discutait de tout et de rien, mais elle était quand même bien discrète sur sa vie. À l'appartement de Linda, un enquêteur recherche un indice qui permettrait de faire avancer l'enquête. Il écoute les messages enregistrés du répondeur. Celui de son employeur s'inquiétant de son absence le 7 janvier, cinq jours plus tôt, lui permet de préciser la journée de sa disparition. L'enquêteur contacte alors l'employeur de Linda. Donc, elle est allée travailler vendredi le 4 janvier et puis elle avait quitté la garderie vers 17 heures. Alors, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à vérifier les bandes vidéo de l'immeuble où Mme McKenna s'habite parce qu'on a eu la chance dans cette enquête-là qu'il y a des caméras de surveillance aux deux extrémités de l'immeuble. Au même moment, des enquêteurs trouvent la voiture de Linda abandonnée dans un stationnement industriel situé à un kilomètre et demi de son appartement. De curieux détails les amènent à se questionner sur l'identité de son dernier conducteur. Pour nous, trouver une voiture avec un capot ouvert, ça ne faisait pas vraiment de sens si c'était la dame, si c'était Mme McKenna qui avait conduit. Elle connaît son véhicule. Si elle veut accéder au hayon arrière, bien, elle ne se trompera pas de manette avec le capot à l'avant. Donc, c'est ce qui nous a un peu indiqué que la personne n'était pas nécessairement familière avec des véhicules. Les enquêteurs concentrent leurs recherches autour de l'appartement de Linda McKinnis et de l'endroit où son véhicule a été retrouvé. On fait un rayon de 300 mètres autour de ces deux points et notre unité de soutien en recherche va faire des battues avec des GPS, avec le maître chien. Ils vont fouiller les contenants déchets et puis ils vont récupérer toutes les caméras de surveillance de tous les commerces possibles. Les enquêteurs réquisitionnent également les caméras de surveillance du ministère des Transports placées sur les routes qui conduisent de l'appartement de Linda au stationnement. La première vidéo qui a été récupérée, c'est l'endroit où le véhicule a été abandonné. Alors, sur ce vidéo-là, on voit une voiture entrer dans le stationnement et puis aller stationner complètement au fond alors que le stationnement est complètement libre et puis on voit une personne qui va quitter le stationnement. Les enquêteurs parviendront-ils à identifier le chauffeur qui a conduit la voiture de Linda McInnes? Le 12 janvier 2013 à Québec, la sœur de Linda McInnes rapporte sa disparition aux autorités. Dans les heures suivantes, des enquêteurs retrouvent son véhicule abandonné. On déploie alors un important dispositif pour la retrouver. Le lendemain, ses voisins remarquent une activité policière accrue autour de son appartement. J'allais encore à ma chute à déchets à l'autre extrémité du passage. J'ai vu que la porte était ouverte et qu'il y avait un policier sur place. Donc, avec la connaissance des policiers qui étaient venus la veille au soir, j'ai vu qu'il y avait une surveillance, une protection de scène. Alors que des techniciens ratissent l'appartement de Linda à la recherche d'indices, des enquêteurs continuent de visionner la soixantaine d'heures de bandes vidéo réquisitionnées. Le 14 janvier, ils trouvent finalement des images d'une importance capitale pour la suite de l'enquête. On s'est rendu compte que dans la soirée du vendredi, Mme McInnes revient du travail et puis là, on va la voir aller venir dans le corridor de l'étage où elle habite, faire du lavage, aller au recyclage, porter des choses. Et puis, elle va être vue la dernière fois sur ces caméras-là vers 21h29. Les enquêteurs remarquent alors qu'un homme entre dans l'immeuble quelques minutes plus tard, soit à 22h. À ce moment-là, on pense que c'est quelqu'un qui peut demeurer là ou à tout le moins avoir des connaissances dans l'endroit parce que la personne rentre à travers une porte qui est sécurisée, se rend à la boîte aux lettres, ramasse du courrier et après ça, descend dans un étage plus bas. L'homme sur la bande vidéo ressemble étrangement à l'individu aperçu abandonnant la voiture de Linda McInnes. Cette découverte change le point de vue des enquêteurs. Une fois qu'on a parlé avec la famille, on a parlé avec les amis, tout le monde nous mentionne que Mme McInnes n'est pas dépressive, ne prend pas d'alcool, ne prend pas de médicaments, qu'on voit qu'il n'y a aucune activité sur ses cartes de crédit, que le véhicule est retrouvé à un endroit qui n'est pas supposé être et qu'on a des images d'une personne qui pourrait être suspecte, qui a vraiment un comportement suspect, bien là, on tombe officiellement en enquête de meurtre à ce moment-là. À la recherche d'un suspect, les enquêteurs obtiennent alors une liste de tous les propriétaires de l'immeuble. Dans un dossier qu'on considère important, très majeur comme celui-là, on va exiger de rencontrer tout le voisinage. On ne se contentera pas de laisser une carte dans la porte puis dire, ils nous rappelleront s'il y a de quoi. Les enquêteurs interrogent les propriétaires et les occupants de l'immeuble où logeaient Linda. Ils leur montrent les images de l'homme aperçu sur les bandes vidéo dans l'espoir qu'il soit reconnu. Mais la tâche s'annonce ardue. Un policier de la ville de Québec a communiqué avec moi. Je me suis rendu au poste. On a regardé, il m'a fait visionner des photos qui provenaient de différentes caméras de surveillance. Par contre, c'est un personnage que je ne connaissais pas ou ne reconnaissais pas. Parce qu'il faut penser aussi qu'il avait des photos extérieures, qu'il avait un manteau d'hiver, qu'il était coiffé et tout. Le 16 janvier, alors que les interrogatoires se poursuivent, les enquêteurs concentrent leurs recherches sur un des propriétaires qui n'habite plus son condo, Mirko Quist. Il remarque que l'homme ressemble étrangement aux mystérieux individus sur les bandes vidéo. Quist collabore avec les enquêteurs. Il indique avoir croisé Linda McInnes à de rares reprises par le passé, alors qu'il occupait toujours son condo. Lorsqu'on lui montre des images de l'homme soupçonné d'être impliqué dans la disparition de Linda McInnes, Quist mentionne ne pas le reconnaître. L'homme intrigue toutefois les enquêteurs. Le physique de l'individu et le style pouvaient correspondre à la personne vue sur la vidéo. Il devient donc un sujet d'importance pour nous à ce moment-là. Moins de deux heures après avoir quitté Quist, les enquêteurs décident de le rencontrer de nouveau. Son comportement avait complètement changé. Il était devenu en état d'ébriété et quand les policiers ont tenté de se montrer les images du suspect, il semblait complètement désintéressé, il ne voulait pas regarder une deuxième fois, il a quitté le véhicule en disant « je ne peux pas vous aider ». Le comportement de l'homme emmène les enquêteurs à le considérer comme le suspect principal. Mais qui est Mirko Quist? Mirko Quist naît le 19 juillet 1972 au Québec. Cadet d'une famille de deux enfants, il grandit avec un grand frère avec lequel il entretient des liens étroits. De ce qu'on en comprend, ses parents étaient peu présents donc c'est quelqu'un qui n'a pas intégré les normes, qui se permet de transgresser les normes, probablement parce que ses parents n'étaient pas là pour justement faire de la discipline et imposer ces normes-là. À l'adolescence, Quist se désintéresse des études. Après avoir tenté à trois reprises de compléter son secondaire 3, il abandonne l'école. L'autre chose que ça semble avoir amené chez lui, ce manque d'investissement-là, c'est une espèce de confiance de base que les gens ont. c'est les parents qui nous donnent ça, cette confiance-là, qui nous apprennent à être capables de réaliser des choses, d'investir dans l'avenir, d'avoir confiance en ce qu'on va faire, en ce qu'on va devenir. Et quand on n'a pas cette confiance-là, bien malheureusement, on n'investit pas dans l'avenir. Et il semble avoir une personnalité comme celle-là où la satisfaction du besoin immédiat prenait le pas sur investir pour l'avenir. Malgré sa faible scolarité, le jeune Quist parvient à se dénicher de petits emplois. À 16 ans, il quitte la maison familiale et emménage avec son frère. Quist commence alors à consommer des dérivés du cannabis et adopte des comportements antisociaux. Pour Quist, la consommation, c'est quelque chose qui était quand même important. C'est quelqu'un qui avait commencé à consommer des dérivés du cannabis dès l'adolescence. Le fait de consommer des dérivés du cannabis, un, ça va avec le diagnostic de personnalité antisociale. Et c'est quelque chose qui est un peu sournois dans le sens que le fait d'en prendre régulièrement, ça peut finir par affecter la personnalité et on a graduellement moins de considération pour les choses. En 1989, Quist, âgé de 17 ans, est reconnu coupable d'avoir provoqué un incendie criminel dans une poubelle. Il écope alors de six mois de probation et de 20 heures de travaux communautaires. En 1991, Quist, alors âgé de 19 ans, écope de 120 heures de travaux communautaires et de trois ans de probation pour un vol qualifié perpétré avec deux complices. Le jeune homme affirmera avoir été impliqué malgré lui dans cette histoire. C'est un individu qui avait déjà enfreint des lois. L'incendie, vol, ça ne l'avait pas empêché de recommencer le fait que la loi, la justice l'avait attrapé et l'avait même, elle avait même le condamné. Vers 1998, Quist change enfin de mode de vie. Il retourne sur les bancs de l'école et poursuit une formation de cuisinier. Il décroche des emplois dans des milieux hospitaliers, dont le centre hospitalier de l'enfant Jésus. C'est alors qu'il rencontre une femme dont il devient éperdument amoureux. À peine un an après leur rencontre, la conjointe de Quist donne naissance à une petite fille. L'homme semble comblé. Mais l'enthousiasme de Quist est de courte durée. Rapidement, on se rend compte, surtout quand il s'agit d'un enfant en bas âge, qu'il faut donner beaucoup plus qu'on reçoit au départ. C'est un investissement à long terme, un enfant. Et souvent, les gens narcissiques, l'enfant répond pas à leurs besoins à eux immédiatement. Donc, au départ, on donne, on donne. Et quand on est trop narcissique, on s'aperçoit que dans le fond, cet enfant-là ne nous retourne pas grand-chose et on peut se désintéresser assez rapidement. C'est ce qui semble s'être produit dans le cas de monsieur. Le bonheur du couple s'essouffle rapidement. Des conflits éclatent entre les conjoints concernant l'éducation de leur enfant. Deux ans après s'être rencontrés, ils mettent fin à leur union. Les gens narcissiques ont une espèce de déficit, une espèce de carence à l'intérieur qu'ils cherchent à combler. C'est ce qui fait qu'ils sont souvent rapidement déçus de leur environnement. Vers 2003, trois ans après la rupture, Quist rencontre une femme avec laquelle il emménage. Excentrique et différente de son ancienne conjointe, il retrouve en elle des traits lui rappelant à ses parents. Quist semble enfin avoir trouvé une femme avec laquelle il pourra s'investir. Dans les jours suivants la première rencontre des autorités avec Quist, les enquêteurs tentent de l'identifier formellement. Ils présentent les images captées par les caméras de surveillance à ses anciens collègues de travail. Les enquêteurs, nous, on se présentait à son ancien travail, à un endroit où il demeurait pour faire identifier la personne. Et c'est là qu'on se fait dire oui, c'est Mirko Quist, cette personne-là. On va commencer à essayer de monter notre preuve parce qu'on a beau dire oui, c'est lui qui est là, on ne l'a pas encore mis dans l'appartement en train de tuer Mme McInnes. L'enquête se retrouve devant une impasse. Les autorités devront alors poser un geste comptant peu de précédents pour arrêter et accuser Mirko Quist du meurtre de Linda McInnes. Le 14 janvier 2013, l'enquête sur la disparition de Linda McInnes, une femme sans histoire de 58 ans disparue depuis une semaine, prend une tournure dramatique. Après avoir découvert la présence du même suspect aux alentours de l'appartement de la femme et au volant de sa voiture, les autorités recherchent maintenant son meurtrier. Après avoir formellement identifié Mirko Quist sur les différentes bandes vidéo, ils analysent ses déplacements le soir de la disparition de la femme. On peut voir que Mirko Quist sort à l'extérieur, tente de localiser le véhicule de Mme McInnes parce qu'il y a de la neige, je ne connais pas les voitures. Au bout d'une dizaine de minutes, il va être réussi à quitter avec le véhicule. Alors, il va faire le tour de l'édifice avec la voiture, il va aller stationner du côté de la Porte-Jardin, soit du côté est de l'immeuble. C'est le seul côté où il n'y a pas de caméra de surveillance. Les enquêteurs soupçonnent qu'à ce moment-là, l'homme transportait le corps de Linda McInnes dans sa voiture dans le but d'en disposer. Ils perdent momentanément la trace du véhicule avant de le localiser roulant en direction nord dans le quartier Limoilou. Les bandes vidéo indiquent alors qu'il est 1h30. Et ce n'est qu'à 1h56 qu'on localise la voiture dans le stationnement où Quist l'abandonne. Les enquêteurs émettent alors l'hypothèse que Quist a disposé du corps pendant sept demi-heures. Mais l'étendue des recherches à faire sur le terrain et les récentes chutes de neige rendent impossible toute tentative de retrouver rapidement la dépouille de Linda McInnes. Sans corps, les enquêteurs doivent trouver un autre moyen pour inculper Quist. Il y a plusieurs techniques qui sont employées. Il va y avoir des mandats qui vont être sortis pour avoir les comptes bancaires, son entourage va être rencontré. Ensuite de ça, on continue toutes les recherches à l'entour pour essayer de trouver le plus d'éléments de preuves possibles. Vers la fin du mois de janvier, on décide de mettre Quist sous filature dans l'espoir qu'ils se compromettent et révèlent l'endroit où se trouve le corps de Linda McInnes. Entre-temps, les enquêteurs compilent toujours des informations sur le passé de l'homme. En 2007, Mirko Quist semble toujours entretenir une bonne relation amoureuse avec une femme qui partage sa vie depuis maintenant 4 ans. Pourtant, son comportement et sa personnalité commencent à changer. Il se désintéresse de son métier de cuisinier et décide de se réorienter. Alors, dans la mi-trentaine, il retourne une nouvelle fois aux études. Il entre au centre de formation professionnelle de Limoilou pour compléter une formation en comptabilité. Souvent, les individus qui ont un trouble de personnalité ont une souffrance à l'intérieur, mais ces gens-là ne réalisent pas que la souffrance, elle est en dedans d'eux et qu'ils la transportent indépendamment de l'endroit où ils vont être et indépendamment des gens avec qui ils vont être en relation. Fait que souvent, ces gens-là vont penser que si leur vie n'est pas agréable, si leur vie ne les satisfait pas, c'est à cause de la personne avec qui ils sont ou de l'environnement ou du travail. Donc, ils vont chercher à aller voir ailleurs. Trois ans plus tard, suite à sa formation, Quist décroche un poste comme responsable du traitement de la paye chez un développeur de jeux vidéo de la ville de Québec. La même année, son frère avec qui il entretient des liens étroits part faire un long voyage autour du monde. des personnes significatives qui étaient vraiment investies par lui. Il ne semble pas qu'il y en ait beaucoup. Donc, la personne avec qui il avait peut-être la relation la plus authentique, c'était son frère. Merco, il était proche, mais on ne le connaissait pas. Il était distant envers tout le monde. Puis, son cercle d'amis, d'après moi, il n'était pas grand. Il ne voulait rien nous montrer, rien de sa personnalité. Il ne voulait pas avoir des échanges. Moi, j'en ai conclu que c'était son mode de vie, tout simplement, un peu sauvage. Puis, il faisait ce qu'il avait à faire. Puis, il ne s'occupait pas des autres. Puis, les autres, ne s'occupaient pas de lui. Quelques mois plus tard, Quist apprend une terrible nouvelle. Son frère, toujours en voyage, est maintenant porté disparu. Pendant cinq jours, je pense qu'on a cherché le corps avant de le retrouver dans un ravin. Et monsieur avait été touché, affecté par le fait que son frère était disparu. dévasté par la mort de son frère, Quist change de comportement. Donc, il se retrouve à ce moment-là vraiment tout seul au monde. Et c'est à ce moment-là que les caractéristiques de notre personnalité ressortent encore plus. Donc, il va avoir besoin de combler cette peine-là, ce manque-là, en étant encore plus narcissique, en ayant encore plus besoin d'être valorisé et en ayant encore plus le besoin de satisfaire des besoins médias. Quist consomme de plus en plus d'alcool et aurait plusieurs relations extra-conjugales. Souvent, les gens vont le rationaliser, vont le justifier en disant « ma conjointe ne me comble pas, donc je suis justifié d'aller chercher ça ». Les gens ne réalisent pas que le problème est en dedans d'eux. Ils sont en train de vivre un deuil qu'ils ne sont pas capables de faire. La souffrance est là. Leur quotidien ne leur plaît plus. Ils vont en chercher plus à côté en pensant que ça va les combler. En août 2011, après huit ans de vie commune, Quist quitte sa conjointe. Pour fuir son mal de vivre, il adopte un mode de vie débridé. Il augmente sa consommation d'alcool et multiplie les conquêtes pour assouvir ses pulsions sexuelles. À court terme, ça peut fonctionner. Mais à moyen et à long terme, on s'enfonce. On pète le problème en avant et on va réaliser qu'en voulant régler ce problème-là, on se retrouve peu de temps après avec encore plus de problèmes. En octobre 2011, Quist, impulsif, achète un condo. Il croise à quelques occasions sa voisine de palier, Linda McInnis. Il trouve la femme attirante, mais se refuse toutefois de l'approcher. Quist prend goût au luxe et invite ses différentes conquêtes dans des restaurants avant de les ramener dans son nouveau condo. Quist peut difficilement s'offrir ce style de vie et se voit rapidement dans l'obligation de déclarer faillite. Incapable d'acquitter l'hypothèque du nouveau condo qu'il vient d'acheter, il parvient curieusement à en garder possession et à louer un studio. Il maintient malgré tout les apparences d'un homme qui connaît du succès. Il avait l'air à rouler dans le haut de gamme. Il était tout le temps bien mis. D'après moi, c'était son rythme de vie habituel. On devient dépendant de ce mode de vie-là et à ce moment-là, le besoin de se trouver de l'argent devient un besoin constant. Entre janvier et juin 2012, Quist, qui s'occupe du traitement de la paie dans une entreprise de jeux vidéo, élabore un plan pour régler ses problèmes financiers. Il s'occupait de la paie et lorsque des employés partaient, il continuait à déclarer ces gens-là comme s'il y avait des heures ou des contrats de travail puis c'est lui qui faisait déposer l'argent dans son compte. La combine, le setup qu'il avait mis pour faire cette fraude-là, c'était quand même assez ingénieux. Donc, je pense, il avait vraiment l'impression de pouvoir qu'il ne se ferait pas prendre. Quist a déjà volé plus de 15 000 $ lorsque ses employeurs découvrent enfin ce qui se passe. Mais plutôt que de faire face à ses responsabilités, Quist choisit encore la fuite. Il était enquêté pour avoir fraudé son employeur et une fois interrogé par les policiers pour ce crime. Au lieu d'avoir des remords et de vouloir remettre l'argent qu'il avait, on a quitté pour un beau voyage de 50 jours en France à ce moment-là. C'est sûr que pendant cette période-là, on peut oublier nos problèmes. Mais une fois qu'on en sort, les problèmes vont augmenter. On ne paye pas nos dettes, on n'a rien devant soi. Puis quand on arrive à la réalité à laquelle on doit faire face, elle devient presque insurmontable. Le 11 février 2013, quelques semaines après avoir mis en place une filature sur Mirko Quist, les enquêteurs doivent se rendre à l'évidence. Le présumé meurtrier reste sur ses gardes et évite de leur fournir le moindre indice qui pourrait les mener au corps de Linda McInnis. Ils décident de changer de stratégie et le mettent en état d'arrestation. Les enquêteurs n'ont pas encore recueilli toutes les preuves pour que la culpabilité de Quist soit reconnue. Ils ont besoin des aveux de l'homme. Mais arriveront-ils à le faire fléchir? Le 11 février 2013, le service de police de la ville de Québec met en état d'arrestation Mirko Quist. Le corps de sa victime, Linda McInnis, demeure toutefois introuvable. Les enquêteurs conduisent Quist au poste de police Cité-Limoilou et l'interroge dans l'espoir de lui soutirer des aveux. Lors de son arrestation, Mirko Quist, en interrogatoire, dit toujours la seule parole. Mon avocat m'a dit de ne pas parler. Donc, il ne va faire aucune déclaration. Il va s'en tenir à cette phrase-là. Donc, c'est un enquêteur qui va faire un monologue d'environ 7 heures. N'ayant toujours pas retrouvé le corps, les policiers tentent de susciter l'empathie de Quist pour la famille de Linda McInnis. Il lui rappelle les longs moments d'angoisse qu'il avait lui-même vécu lorsque les policiers recherchaient son frère. Mais Quist garde le silence. Les enquêteurs sont de retour à la case départ. Ils croient que Quist a sans doute enseveli le corps de Linda McInnis sous la neige. On avait bon espoir qu'on puisse récupérer le corps de Mme McInnis le printemps revenu. Parce que quand on n'a pas de corps, c'est dur de dire ce qui s'est passé et de dire les circonstances exactes. Le lendemain de l'arrestation de Quist, malgré le fait que le corps de sa victime n'ait pas été retrouvé, les autorités décident d'aller de l'avant. Ils déposent une accusation d'homicide involontaire contre Mirko Quist. Accuser quelqu'un d'homicide ou de meurtre sans avoir un corps, c'est pas quelque chose qui se fait très fréquemment. Mais notre enquête démontrait vraiment que Mme McInnis n'était pas dépressive, n'était pas suicidaire, avait des plans pour la fin de semaine qui s'en venait. Donc, à ce moment-là, on pouvait s'avancer avec des discussions avec le procureur de la Couronne pour dire que c'est effectivement un homicide. Oui, on n'a pas le corps, mais il n'y a aucune autre hypothèse qui fonctionne. Le 12 mars, un peu plus de deux mois après la disparition de Linda McInnis, les enquêteurs reçoivent enfin les résultats des échantillons soumis au laboratoire médico-légal. Il y a une concordance avec les traces d'ADN retrouvées sur une serviette tachée de sang de la victime et le profil génétique de Quist. Cela leur permet enfin de démontrer hors de tout doute que Quist était sur les lieux du drame. Plus d'un mois après l'arrestation de Quist, le printemps s'installe et la neige commence à fondre comme l'espéraient les enquêteurs. S'ils trouvent le corps de la femme, ils pourraient alourdir l'accusation portée contre le meurtrier. Ils reçoivent alors un appel de l'avocat de l'accusé. L'accusation d'homicide involontaire peut être changée à partir du moment où il n'a pas plaidé coupable. Alors, on pense que stratégiquement, voyant le redoux et la neige fond et sachant qu'on risquait de retrouver le corps dans les prochains jours, il décide avec ses avocats de contacter la couronne pour dire qu'il est prêt à plaider coupable. Quist plaide coupable et accepte enfin de faire des aveux. Moi, je n'arrête pas de penser à la famille Mekinis. Je l'ai vécu avec mon frère. en Nouvelle-Zélande. C'est triste. Pour Linda, je ne peux plus rien faire. J'ai eu beaucoup de regrets. Ma famille, elle reste là et je le sais que pour leur deuil, ils ont besoin du corps. C'est important. Alors qu'il livre un récit des événements ayant mené au meurtre de Linda Mekinis, les enquêteurs convainquent Quist de les accompagner sur la scène du crime. Sur place, il capte sur vidéo l'homme qui donne sa version de l'histoire ayant conduit au meurtre. Je te suis et explique-moi comment tu as pensé. Le 4 janvier, après avoir bu deux bouteilles de vin, Quist passe à son condo afin d'y récupérer son courrier et des effets personnels. Enivré, il croise Linda qui entre chez elle. Il nous raconte qu'il y avait déjà eu certains fantasmes sexuels par rapport à Mme Mekinis. Il nous a mentionné ça et il précise que ce soir-là, il a croisé par hasard Linda Mekinis dans le corridor. Les deux voisins échangent quelques paroles de courtoisie et toujours selon Quist, Linda lui aurait alors proposé de voir les récentes rénovations faites chez elle. Mirko Kouis a dit que lui avait été invité à l'intérieur et qu'il sentait dans les premières minutes qu'il sentait qu'il y avait une connexion entre les deux et qu'il y avait peut-être une ouverture pour des gestes à caractère sexuel. qu'elle a eu des dégâts. Puis là, je suis chez elle, elle est légèrement vêtue, j'ai bu un petit peu puis elle est gentille. J'ai comme l'impression qu'il y a une ouverture. Quist s'approche de Linda et lui caresse un sang. Paniquée, Linda le gifle. Quist tente de la maîtriser, mais la femme se défend. C'est là que madame s'est mise à hurler et puis lui, lui a mis une main sur la gorge en voulant dire «Cesse de crier, tais-toi, tu vas éveiller tout le monde dans le bloc. » et puis madame l'aurait griffée et puis c'est à ce moment-là qu'il a serré plus fort. Je l'ai grippée, c'était plus parce que j'ai assez mis à crier, ça m'a fait juste complètement paniquer, je l'ai juste qu'elle arrête de crier. Un narcissique qui a pris l'alcool, qui se fait rejeter et de façon assez brusque aussi, c'est à peu près évident qu'il a dû réagir violemment. Puis c'est là que tu te ramasses par-dessus elle, tu l'éteines. Oui. Puis là, c'est la panique absolue, puis à un moment donné, j'ai plus de son petit manche. Et puis c'est là qu'il va mentionner avoir vu noir, donc il va dire ne pas se souvenir des quelques minutes qu'ils vont s'en suivre. Après ça, il se réveille, il est à genoux sur Linda McKenness et puis là, il se rend compte qu'elle est morte. Quand tu prends conscience qu'elle est décédée, moi, je suis assis, je suis là. Pour toi, c'est clair qu'elle menthe, elle ne peut pas être juste à être sans connaissance. Ça, c'est là. Malgré l'horreur de son crime, Quist parvient à garder son sang-froid et tente de déplacer le corps de sa victime. Et puis là, il se dit qu'il faut qu'il dispose du corps. Alors là, il va transporter le corps dans l'appartement, mais un corps inerte, il se rend compte que c'est pas si facile que ça à déplacer. Dans la peur d'être pris en flagrant délit, qu'a fait Mirko Quist du corps de Linda McInnis? Le 22 mars 2013, Mirko Quist livre aux enquêteurs sa version du meurtre de Linda McInnis, commis plus de deux mois auparavant. Après avoir étranglé la femme, Quist cherche à se débarrasser du cadavre. Il déplie alors un drap sur lequel il dépose sa victime, avant de lui ligoter les pieds pour la déplacer plus facilement. Je me suis transporté pour la déposer sur la couverture. Puis là, j'ai l'entreprend de bien fermer pour pouvoir la déplacer par la suite. Le meurtrier trouve ensuite les clés de la voiture de Linda et sort de l'appartement. Il va aller dans le stationnement en pesant sur le bouton de débarrage de porte pour essayer de trouver la voiture. Il connaît pas les marques de voiture. Il voit que c'est un Toyota, mais il a aucune idée de lequel. Il va trouver la voiture. Après plusieurs tentatives, Quist parvient à conduire la voiture et la stationne tout près de la porte arrière de l'immeuble. Quelques instants plus tard, il revient dans le condo et commence à tirer le corps de Linda vers la porte. Il la sort à l'extérieur et la traîne jusqu'au véhicule. Quist dépose ensuite son corps dans le coffre arrière et s'installe derrière le volant. Il roule pendant deux kilomètres et s'arrête dans un quartier industriel. Les gens, on sait, ont l'habitude d'aller dans des milieux qui leur sont familiers. Puis, dans le cas de Mirko Kouis, il avait déjà travaillé au centre subitalier de l'enfant Jésus. Et directement sur le coin de Henri-Bourassa et du chemin de la Canardière, il y a un garage municipal qui est là. Quist dépose le corps de Linda McInnes dans un banc de neige. Il quitte rapidement la Seine, roule encore et abandonne finalement la voiture boulevard des Capucins avant de marcher jusqu'au condo de sa victime. Quist s'efforce alors de faire disparaître les traces de son crime. Après avoir livré les détails de l'horrible meurtre, Quist accepte de conduire les policiers à l'endroit où il s'est débarrassé du corps de Linda McInnes. J'ai l'impression que ça joue entre ça. Dans mes 20, 21 ans de carrière, présentement, je n'ai jamais vu un individu qui allait nous mener à un cadavre. C'était la première fois pour moi que je voyais ça. Une fois le lieu identifié, les policiers utilisent une pelle mécanique pour enlever les premières couches de neige et font ensuite appel à des techniciens qui déblaient plus soigneusement afin de garder le corps de Linda McInnes intact. Des proches de la femme ont alors la lourde tâche d'identifier le corps de la victime. Le 26 mars, le rapport d'autopsie confirme la version du meurtre telle que décrite par Quist. On voit sur cet individu-là dans les mois qui ont précédé le crime une dégringolade qui s'accentuait. Une dégringolade où les pertes s'additionnent suite au décès de son frère, la perte de son emploi, les accusations pour la fraude, la perte de son couple. Cet individu-là est en chute libre et les moyens qu'il met pour essayer de compenser vont lui nuire, soit de multiplier les conquêtes sexuelles, l'alcool. Donc, au lieu de s'aider, cet individu-là est en train de s'enfoncer, c'est évident. À l'issue de son procès, le 14 février 2014, soit un peu plus d'un an après le meurtre de Linda McInnes, Mirko Quist écope d'une peine de 10 ans de prison pour homicide involontaire. Certains experts entendus à la cour considèrent que son risque de récidive est faible, alors que d'autres doutent de ses possibilités de réhabilitation. Peut-être qu'il pourrait investir le temps où il va être en détention pour travailler sur lui. Ça dépend vraiment comment il va réagir. Est-ce qu'il va devenir encore plus aigri contre la vie puis encore plus frustré? À ce moment-là, ça en ferait de quelqu'un de dangereux, surtout s'il consomme. Est-ce qu'il va y avoir un certain repentir qui va être capable de prendre du recul sur ses problèmes à lui sans les mettre sur l'extérieur? À ce moment-là, ça donnerait peut-être une chance de ne pas récidiver. Les proches de la femme, submergés par la douleur, parviennent tout de même à faire face aux meurtriers et à livrer de vibrants témoignages. Ils pleurent la perte d'un être cher, victime d'un meurtre crapuleux. Ils sont incapables de pardonner Amir Coquist. Le souvenir du destin tragique de Linda McInnes restera à jamais gravé dans la mémoire de ses proches. C'est sûr que ça te peine beaucoup de voir que ça a pu lui arriver à elle, parce qu'en réalité, Linda, c'est une personne qui n'avait aucune méchanceté en elle et qui n'aurait jamais fait de mal à personne. De voir qu'elle puisse finir comme ça, c'est désolant. Certaines personnes n'ont pas reçu l'enseignement nécessaire à la bonne compréhension et au respect des règles imposées en société. Cela peut mener au développement de troubles de comportement déviants et importants. Les témoins de tels comportements doivent prendre le temps d'aider leurs proches pris dans cette spirale avant que des événements graves ne surviennent. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? En 98, les policiers suspectent Éric Lamontagne d'être le meurtrier de son père. Je pars avec un pressentiment que quand je vais revenir, ils vont l'avoir trouvé mort. Un tueur si proche la semaine prochaine au Vendredi Policier. S'il savait la vérité, il me tuerait tout de suite. Motard espion dans un instant au Vendredi Policier. Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Chaque année, certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. La montagne, c'est une bonne famille, des gens rieurs. C'était du bon monde. Pour utiliser une vieille expression, c'était du monde d'église. Je ne peux même pas imaginer comment un être humain peut prendre la vie de quelqu'un comme ça. Au grand jamais, je me serais douté qu'il aurait pu commettre un geste comme ça. t'arrives à prendre face dans quelque chose que t'as jamais pensé dans l'idée. La minute que t'es frappé par ça, c'est comme une masse. Tu tombes. Il était fin puis il était ouvert. T'sais là, non, j'aurais jamais pensé qu'il aurait fait ça. Jamais de la sainte vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le 20 novembre 1998, la paisible municipalité de Sainte-Catherine-de-Hattelé en Estrie, qui ne compte pas plus de 2 500 habitants, est secouée par un terrible drame. Tout le matin, Gaëtan Lamontagne, un homme âgé de 62 ans, se lève et se prépare à se rendre à l'usine de transformation alimentaire de la région où il occupe un poste de camionneur. Alors qu'il déjeune, quelque chose semble attirer son attention à l'extérieur. Intrigué, il sort de sa maison avec ses clés de voiture. Plus tard, le patron de Gaëtan Lamontagne remarque que son employé manque à l'appel. Il tente de le joindre sur sa pagette, en vain. Il téléphone à sa conjointe et sa conjointe mentionne qu'il est parti travailler. Voyant cela, il décide de prendre son véhicule et faire le chemin en pensant que M. Lamontagne a fait une crise de cœur. L'homme parcourt la route entre l'usine et la maison de son employé et fait une étrange découverte. Un véhicule abandonné sur le bord d'un boisé. Le patron de Gaëtan a de mauvais pressentiments. Si le véhicule lui appartient, pourquoi aurait-il été forcé de l'abandonner? Le patron de Gaëtan Lamontagne part à sa recherche quand il découvre une fourgonnette noire abandonnée. L'homme contacte aussitôt les policiers et fait vérifier la plaque d'immatriculation. Ceux-ci l'informent que le véhicule appartient bien à son employé. On décide de faire des vérifications au centre hospitalier Manfred Magogne et au centre hospitalier de Shebrook et vérifier avec les chauffeurs de taxi à savoir si M. Lamontagne a été transporté ou quoi que ce soit. Gaëtan Lamontagne n'a été admis dans aucune des urgences des hôpitaux de la région et aucun chauffeur ne se rappelle l'avoir fait monter à bord de son taxi. Les policiers se rendent alors sur les lieux et inspectent le véhicule. Il y avait du sang sur la banquette et le véhicule aussi était endommagé sur l'avant comme s'il y avait une barrière que le conducteur a foncé dans la barrière. La présence de sang dans le véhicule de Gaëtan Lamontagne alarme les policiers. Comment aurait-il pu se blesser? On informe les proches de l'homme. Sous le choc, la famille se réunit. Éric, le fils de Gaëtan, est accompagné de son ami Mathieu. Julie, l'ex-conjointe d'Éric, vient les rejoindre. Ensemble, ils tentent de comprendre ce qui a pu se passer. Après avoir appris que Gaëtan est un grand amateur de chasse et de pêche, les policiers tiennent une nouvelle piste et craignent que l'homme ait été victime d'un accident dans le bois. Gaëtan, c'était son hobby du matin avant de partir au lieu d'aller prendre une marche dans une chemise le lendemain, il allait faire d'avoir ses collets et tout ça. C'est là que tout le monde était centré sur peut-être une crevasse dans le bois qui est tombée ou quelque chose de bien. Quelques heures après la découverte de la fourgonnette abandonnée, les policiers érigent un poste de commandement à partir duquel ils dirigent les opérations pour retrouver Gaëtan Lamontagne. On a commencé à faire une battue alentour du véhicule de M. Lamontagne où il était situé. La présence policière inquiète la communauté de Sainte-Catherine de Hattelé qui connaît un taux de criminalité quasiment nul. Ça se répand comme une trainée de poudre et puis ce fut le cas dans le cas de Gaëtan Lamontagne immédiatement, d'autant plus qu'il était très connu. Gaëtan Lamontagne voit le jour en 1936 à Magog. Il provient d'une famille sans histoire où l'on pratique le métier de boucher de génération en génération. Gaëtan a 18 ans quand il déménage à Québec pour faire son service militaire à la base des forces canadiennes Valcartier. C'est là qu'il rencontre Germain qui deviendra un de ses plus fidèles amis. On est rentrés dans l'armée en même temps et puis on a fait un peu de training en même temps. Puis là, lui et moi je me suis ennuyé vers l'infanterie. Ça fait qu'on s'est laissé mais on se rend content quand même des temps en temps de cantine. Plus de fait de même, on a appris à se connaître au début. Trois ans après leur enrôlement, Gaëtan et Germain achèvent leur service. Les deux amis se perdent de vue. De retour dans sa ville natale, Gaëtan, dans la jeune vingtaine, rencontre une femme et se marie. Le couple font d'une famille et s'installe dans un duplex à Magog. Madame Lamontagne travaillait dans l'épicerie, fait que j'avais des contacts avec elle. Puis M. Lamontagne, c'était un bout d'entrain, un conteur d'histoire. Il était bien drôle, on avait bien du fun avec. La conjointe de Gaëtan donne rapidement naissance à deux filles et le 10 mars 1969, le couple fête l'arrivée de son troisième et dernier enfant, un petit garçon qu'il prénomme Éric. T'as tellement faim, ce petit gars-là. Il venait chez nous puis il était poli, tu sais, là. Il m'appelait Mme Gaudreau puis, tu sais, il me respectait, là, puis il respectait, elle aussi, mon mari. Je peux pas demander bien un vrai petit bonhomme. Gaëtan entretient des liens étroits avec ses enfants et l'homme éprouve une fierté toute particulière à voir son unique fils grandir. Il gâtait, là. Il était vraiment gâté. Il avait acheté des oiseaux, des tourterelles, toutes sortes d'oiseaux. Il avait même une cabane en arrière sur la terrasse. Puis il allait dans des expositions les fins de semaine. Il l'emmenait dans des expositions avec ses oiseaux. Pour accompagner son fils Éric, Gaëtan invite souvent les enfants qui habitent près de la maison familiale. M. Lamontagne les emmenait avec lui puis Éric pour aller leur montrer ça aux filles, pour aller nourrir les oiseaux qu'il élevait, là, tu sais, là. Dans les années 80, Gaëtan achète une petite maison sur le bord de l'eau à Sainte-Catherine. Là-bas, le père et le fils peuvent s'adonner à leur passion pour l'élevage d'oiseaux. C'est aussi à Sainte-Catherine que Gaëtan retrouve Germain, son ami de l'armée qu'il a perdu de vue une quarantaine d'années plus tôt. Les deux hommes deviennent rapidement inséparables. On a repris contact ensemble puis là, bien, on s'est suivis tout le temps. Puis là, c'est là qu'on commençait à la pêche ensemble parce que on s'était, disons, on se suivait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après leur travail, les deux amis s'occupent des chalets voisins en l'absence des propriétaires. La vieille Sainte-Catherine, nous autres, disons que c'était tout ensemble. Moi, je pense que j'avais la clé de sept ou huit chalets à l'entour de où est-ce que c'est que je restais puis c'est moi qui faisais l'entretien. Puis quand j'avais besoin d'aide, de plus, bien, Gaëtan m'a aidé. Puis quand lui avait besoin d'aide, nous, j'allais lui aider. Puis Gaëtan, il était toujours là. Il était de bonheur le matin puis il était tout disponible. Les deux hommes connaissent des jours paisibles jusqu'à ce jour fatidique du 20 novembre 1998 où leur vie bascule dans l'horreur. Le 20 novembre 1998, dans les heures suivant la disparition de Gaëtan la montagne, des policiers organisent une battue dans le bois jouxtant le véhicule abandonné. Les policiers font appel à un maître chien pour accompagner le groupe de bénévoles qui s'est formé rapidement. Ne ménageant aucun effort, ils décident même de faire survoler le périmètre de recherche par un hélicoptère. Les heures filent et les proches de Gaëtan passent de l'inquiétude à l'angoisse. Pour les accompagner dans leur terrible attente, Julie, qui a bien connu la famille, se rend sur place. C'est une ambiance d'inquiétude. Tout le monde se demande si Gaëtan n'a pas eu un malaise en allant se promener dans le bois ou des choses comme ça. Et puis moi, ce matin-là, je chère Éric dans mes bras et puis, je n'ai pas un bon feeling, vraiment pas un bon feeling. En 1987, Éric rencontre Julie à la discothèque Le Carrousel de Sherbrooke. Ils ont alors tous les deux 18 ans. C'est un gars qui est attirant parce qu'il est jasant, il a un beau sourire, il a un beau sens de l'humour. En bref, c'est un gars qui est sympathique puis qui est smart. À l'époque, Éric, qui a complété son secondaire 5, s'occupe de l'entretien dans une garderie et de la distribution de circulaires. Après quelques semaines de fréquentation, les deux jeunes adultes tombent amoureux. Éric, c'est un gars super doux, c'est un gars romantique, c'est un gars qui est très attentionné, qui fait attention beaucoup à moi, à ce que je peux ressentir. Le jeune couple s'entend à merveille, mais n'habite pas la même ville. Pour se rapprocher de Julie, Éric demande à son père la permission de l'accueillir dans la maison familiale. Gaëtan accepte avec joie. Julie s'intègre rapidement à sa belle famille et découvre qu'Éric et son père partagent une grande complicité. Ils s'entendaient bien, ils jouaient ensemble et puis ils s'entraidaient les deux. Si Gaëtan avait besoin d'aide pour quoi que ce soit, bien Éric, il était là pour l'aider et vice-versa. Gaëtan rêve de voir son fils fonder une famille et pour aider le couple, il avance l'argent nécessaire à l'achat d'un chalet. Éric et Julie doivent rembourser l'hypothèque et cette nouvelle responsabilité marque une nouvelle étape de leur vie qu'ils abordent avec confiance. Quand on s'est installés dans la petite maison, on a des contacts réguliers avec les parents d'Éric. On n'est pas loin, donc on va les voir souvent. On a souvent des parties de famille et puis toute la famille est réunie. C'est une belle ambiance, une belle ambiance de famille, définitivement, puis ils sont quand même très proches les uns des autres. C'est en se remémorant ces belles années que le 20 novembre, Julie quitte Éric et sa famille sans imaginer qu'à son retour, un drame inimaginable allait la frapper. Je pars avec un pressentiment que quand je vais revenir, ils vont l'avoir trouvé mort. Mais de quelle façon, ça reste un mystère. Quelques heures avant le départ de Julie, Germain Bégin, l'un des seuls à ignorer encore la disparition de son ami, rentre du travail. Il remarque alors un attroupement de voitures de police. Je me suis avancé pour être capable d'aller voir. C'est là que j'ai parlé avec des gens de la famille. Puis ils m'ont dit qu'on cherche Gaétan, il est perdu dans le bois. Puis il est depuis le matin qu'il cherchait. Ça fait que... Moi, j'ai posé des questions. Germain apprend alors que son ami est parti à l'aube sans chausser ses bottes de travail et qu'il a laissé ses lunettes sur la table. Ça, ça m'a... ça m'a resté dans la tête. C'est une affaire qui était impossible. Ça, ça m'avait accroché. C'est ça qui m'avait accroché. Les recherches se poursuivent, mais les chances de retrouver Gaétan s'amenuisent avec l'arrivée de la noirceur. Avec l'anxiété qui monte d'un cran, les hypothèses fusent de toutes parts. Certains imaginent que Gaétan-la-Montagne passera la nuit seule au froid. D'autres se demandent s'il est vivant ou mort. Germain Bégin, lui, se demande comment un homme qui connaît aussi bien le bois aurait pu s'y perdre. Vers 17 heures, les policiers décident d'arrêter les recherches pour la nuit. On a fait un briefing pour qu'on puisse avertir la population que le lendemain matin, le 21 novembre au matin, qu'on pouvait refaire la battue comme telle. plus élargique. Le lendemain, à 7h30, avec la levée du jour, plus de 160 personnes sillonnent le bois à la recherche de Gaétan. Chaque maître est passé au peigne fin. Mais Germain, lui, décide plutôt d'écouter ses intuitions. S'il n'a pas mis ses affaires pour aller travailler, pour moi, il n'est pas parti de la maison. Il n'était pas parti pour aller travailler. C'est là que j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose là-dedans qui n'était pas normal, que ce serait mieux de chercher plutôt en entour, parce que je sais qu'il n'est pas loin. Germain Bégin fait le tour des chalets que les deux hommes ont la charge de surveiller en l'absence de leur propriétaire. En approchant du chalet voisin de la maison de Gaétan-la-Montagne, Germain Bégin remarque que la lumière est allumée. Il sait que cette lumière indique qu'il y a un problème avec la fournaise. Il s'approche de la porte, il constate qu'il y a un trousseau de clé dans la serrure. Il décide de rentrer à l'intérieur. Germain se rend au sous-sol afin de vérifier l'état de la fournaise. Il fait alors une terrible découverte. Des traces de sang mènent jusqu'à un divan au fond de la pièce. Inquiet et apeuré, l'homme s'en approche pour voir ce qui s'y cache. En flux, j'avance assez pour voir en arrière ce divan, parce qu'il avait été traîné là. Puis là, j'ai bien vu que Gaétan était accouché sur le dos-là. Et puis, que c'était bien lui. Puis Gaétan t'aborde. Horrifié, Germain sort précipitamment du chalet. Tu arrives à pleine face dans quelque chose que tu n'as jamais pensé d'arriver. Tu t'en vas là, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend. La minute que tu es frappé par ça, c'est comme une masse. Tu tombes. Germain souhaite aviser les autorités avant que la famille de Gaétan ne découvre son cadavre. Germain annonce aux policiers que Gaétan-la-Montagne a enfin été retrouvé. Avec cette découverte, les questions entourant sa mystérieuse disparition trouvent leur réponse. Le 21 novembre 1998, Germain Bégin accompagne les policiers dans le sous-sol du chalet où il a retrouvé le corps affreusement mutilé de son ami Gaétan-la-Montagne. Les enquêteurs érigent aussitôt un périmètre de sécurité et demandent assistance à l'escouade des crimes majeurs de la Sûreté du Québec. À l'intérieur, on pouvait constater que M. Lamontagne était couché sur le dos, au sol, gisant dans une mare de sang. Et il était défiguré par plusieurs coups de couteau au visage et au tharax. Éric, l'unique fils de Gaétan, a une étrange réaction en apprenant la mort de son père. J'ai pas pu faire autrement que de dire, « T'es pas sorti du bois. » Tu sais, ça allait sortir comme ça parce que je voyais qu'il y avait quelque chose qui était pas normal. Des experts examinent la scène de crime. Les policiers tentent de reconstituer les événements. Là où les suspects sont rentrés à l'intérieur de la résidence en passant par une fenêtre, ils ont ouvert toutes les fenêtres et une fois que les fenêtres sont ouvertes, là où les suspects ont descendu au sol et ont fermé le disjoncteur de la fournaise. Les suspects semblent avoir délibérément arrêté le système de chauffage pour attirer Gaétan Lamontagne. En fermant la fournaise, ça abaissait la température des pièces de la résidence comme telle. Et il y avait un système qu'en dessous de 40 degrés, il y avait une lumière qui s'allumait, qui projetait vers la maison de chez Gaétan Lamontagne. L'information concernant le système d'alarme aide les enquêteurs à mieux comprendre ce qui s'est passé le 20 novembre. Ce matin-là, alarmé par la lumière, Gaétan Lamontagne se dirige vers le chalet voisin dont il est responsable en l'absence des propriétaires. Il aurait descendu l'escalier pour aller vérifier l'état de la fournaise et aurait aussitôt été assailli de plusieurs coups de couteau. Les policiers remarquent que la scène a été déguisée afin de simuler une introduction par effraction qui aurait dégénéré. là où les suspects ont volé son portefeuille et les clés et par la suite, il s'est rendu à la fournaise pour ouvrir le disjoncteur. Par la suite, il est monté au rez-de-chaussée. Il a fouillé toutes les pièces parce qu'avec les mains ensanglantées, on pouvait avoir, avec le luminol, tous les objets qui auraient été touchés. On découvre que plusieurs objets ont été déplacés et les fenêtres refermées afin que la température revienne à la normale. Les enquêteurs concluent que le ou les suspects devaient nécessairement connaître les particularités du système d'alarme. Leur liste se limite aux membres de la famille immédiate de Gaétan et à Germain Bégin. La violence de l'attaque leur fournit d'autres indices. Gaétan Lamontagne est mort au bout de son sang après avoir reçu 47 coups de couteau au visage et au thorax. Le visage, c'est ce qui caractérise plus une personne. C'est ce qui fait qu'on reconnaît cette personne-là. 47 coups de couteau pour détruire le visage d'une personne et rendre la victime méconnaissable, ça dénote vraiment beaucoup l'intensité de la colère parce que, justement, les émotions étaient tellement intenses. il fallait l'évacuer, cette colère-là. La violence extrême exercée révèle que le ou les meurtriers entretenaient un immense sentiment de vengeance par rapport à la victime. Les enquêteurs soupçonnent plus particulièrement Éric Lamontagne. Le jeune homme, alors âgé de 29 ans, est l'une des très rares personnes à connaître le fonctionnement du système d'alarme. Mais pourquoi aurait-il tué son père avec un tel sentiment de colère? Éric et Gaétan, ils avaient une bonne relation parce qu'ils étaient quasiment toujours ensemble. Gaétan travaillait la semaine et puis, la fin de semaine, faisaient tout ton de choses avec. La relation entre Gaétan et son fils laisse transparaître un bonheur hors du commun. Pourtant, sous ses apparences, se dissimule un portrait plus ténébreux. Éric aurait été souvent témoin d'échanges animés entre sa mère et son père qui lui reprochaient de boire et de fumer. En 1989, Éric déménage avec Julie. Quelques temps plus tard, il reçoit une lettre de sa mère. Elle lui révèle que lorsqu'il était enfant, elle avait souhaité quitter Gaétan qu'elle qualifie alors de monstre. L'impact qu'une lettre peut avoir de la part de la mère sur un homme qui a un peu plus de fragilité au niveau de sa personnalité, ça peut être très important pour lui, cette lettre-là. Il peut lui accorder beaucoup plus d'importance que normalement un autre jeune homme donnerait à cette lettre-là. Le bonheur d'Éric avec Julie est assombré par la perspective d'avoir laissé sa mère seule avec un homme qui la tourmente. une relation mère-fils, c'est une relation très étroite. Et si ça a été perçu comme, par exemple, par la mère, comme un abandon s'il quitte le domicile familial, lui-même, ça va venir beaucoup le chercher. Il va avoir l'impression d'être, en quelque sorte, un mauvais garçon qui a abandonné sa mère et il peut se sentir donc bien coupable de ça. En 1989, deux ans après leur rencontre, Éric et Julie se fiancent. Quelques mois après les fiançailles, le jeune homme lui dévoile quelques secrets. Éric me dit, bien, écoute, Julie, je ne sais pas si je suis attirée par les hommes ou par les femmes. À ce moment-là, moi, je lui ai répondu, bien, regarde, Éric, si un jour tu viens qu'à être attirée par les hommes et puis que ça se concrétise, bien, sois honnête puis dis-le-moi puis à ce moment-là, on prendra des mesures puis on verra. C'est clair que lorsqu'on est ambivalent en termes d'orientation sexuelle, ça cause la souffrance au niveau émotif et ça peut faire en sorte que chez une personnalité plus fragile, ça amène une situation de crise. Julie poursuit malgré tout sa relation avec Éric. Au fil des années, elle remarque pourtant des changements dans la personnalité de son fiancé. Je commençais à être fatiguée. C'est un gars qui avait beaucoup d'énergie normalement et puis la dernière année, c'est un gars qui n'avait plus d'énergie, il ne filait pas. Donc, il me dit, Julie, tu mérites peut-être quelque chose de mieux que moi. Moi, je ne suis plus capable. Donc, il me dit, bien, écoute, on va se laisser. Éric Lamontagne est toujours dans la mire des policiers. Pourtant, rien ne laisse soupçonner qu'il aurait pu tuer son père. Quels événements l'auraient poussé à commettre un acte aussi barbare? Le 21 novembre 1998, les policiers suspectent Éric Lamontagne d'être l'auteur du meurtre de son père, Gaëtan, affreusement mutilé. Dans les mois suivant la rupture avec Julie, Éric abandonne son emploi de concierge. Pour subvenir à ses besoins, il s'essaie sans trop de succès à l'élevage de chiens et fait appel au programme d'aide sociale. En manque d'argent, il continue également de profiter de la générosité de son père. Mais le support paternel ne suffit pas à arrêter la dérive d'Éric qui éprouve maintenant des problèmes de santé mentale. Il commence à prendre des médicaments. Là, ça commence à être une sorte de médicament, une autre sorte de médicament. Donc, c'est ça. C'est la période de médicaments qui fait que ça commence à se dégrader. Puis, il y a un petit peu d'alcool qui commence graduellement. La drogue commence tranquillement à embarquer dans ça. À cette époque-là, deux ou trois ans après notre séparation, ça a commencé à se dégrader sérieusement. d'alcool. En 1996, Éric, maintenant âgé de 27 ans, décide de consulter un médecin et reçoit un diagnostic de trouble de personnalité limite. Le trouble de personnalité limite peut être très discret chez certaines personnes, en particulier quand ils ont des facteurs de stabilité autour d'eux. survient une rupture amoureuse, c'est un facteur de stabilité qui disparaît. Donc, dans le contexte, chez une personnalité fragile, une rupture amoureuse peut avoir des conséquences importantes, avec des sentiments d'abandon, avec une détresse psychique, beaucoup d'angoisse, d'anxiété que la personne va essayer de soulager. Éric consomme maintenant régulièrement plusieurs drogues et médicaments. Éric n'était toujours plus dans des affaires où est-ce que c'est que Gaétard voulait que lui avisse. Jusqu'en dernier pour lui dire que c'était fini qu'il n'aidait plus. Il était tanné, il n'était plus vraiment d'y aider. À partir du moment où son père, par exemple, lui dit « Je ne te donnerai plus l'argent que tu me réclames. Est-ce qu'il a perçu ça comme un abandon de la part du père? » Ça se pourrait que ça a été sa perception et que même si le père ne voulait pas réellement l'abandonner, mais comme lui voyait qu'il y avait une mise à distance et une mise de limites, bien, ça a été perçu quand même comme un abandon de la part du père. En septembre 1997, après avoir eu des liaisons avec quelques hommes, Éric redécouvre l'amour dans les bras de Mathieu, un danseur de 7 ans son cadet, qu'il rencontre dans un bargué de Sherbrooke. Les deux hommes s'y prennent l'un de l'autre et emménagent rapidement ensemble. Mais Éric vit une grande détresse et sa relation avec Mathieu devient vite houleuse. Sous l'emprise d'Éric, Mathieu vit des sentiments intenses d'amour, de rejet, d'humiliation et de crainte. Il perd progressivement sa propre personnalité et adopte les habitudes de vie d'Éric. En 1998, Éric s'enfonce encore davantage dans la drogue. Il tente à trois reprises de se suicider. Les gens qui ont un trouble de personnalité limite ont beaucoup de souffrance psychique, peuvent avoir beaucoup de colère. Si on est en colère contre soi, on peut développer des idées de suicide. Les gestes de suicide sont là pour demander de l'aide parce qu'en parole, c'est difficile de transmettre la souffrance psychique. Le 16 septembre 1998, après trois tentatives de suicide qui n'ont pas éveillé la vigilance de ses proches comme il l'aurait voulu, Éric fait un nouvel appel à l'aide. Cette fois-ci, il confie à un médecin qu'il entretient des idées homicidaires. Étonnamment, le médecin le laisse repartir. Quelques jours après sa dernière consultation chez le médecin, Éric fait une ultime tentative de demande d'aide. Il n'est pas bien, lui, avec ça. Il décide d'aller à l'hôpital parce qu'il a déjà des médicaments, il a déjà de l'alcool. Je crois qu'il prend ça parce qu'il n'est vraiment pas très bien avec lui-même. Donc, il se rend à l'hôpital et puis, il veut se faire interner parce qu'il n'est vraiment pas bien et puis ça déjeunère. Donc, l'hôpital le retourne chez lui avec des médicaments en plus de ce qu'il prend déjà. Vous ne pouvez pas faire de psychothérapie avec quelqu'un qui est intoxiqué. Vous ne pouvez pas faire de thérapie avec quelqu'un qui fuit le traitement pour toutes sortes de raisons. Donc, il y a eu des défis importants que les gens des équipes traitantes ont dû rencontrer, ont dû gérer et probablement que ça fait en sorte que les situations de crise se sont accumulées, ont été récurrentes et il y a eu une détérioration de plus en plus importante du fonctionnement de M. Lamontagne. Éric devient plus fragile. Il n'a plus d'argent pour assouvir ses besoins grandissants de drogue. Son père s'oppose à satisfaire toutes ses demandes. Éric ne sait plus vers qui se tourner lorsque le hasard veut qu'il rencontre Julie avec qui il entretient toujours des liens amicaux. La discussion trouble la femme qui voit son ex-fiancée s'aliéner peu à peu. Il me dit, écoute, Julie, j'ai vu mon père comme un monstre. Il avait les yeux rouges puis il n'était pas beau. La situation, je trouve qu'elle commence à dégénérer et puis au niveau de sa santé mentale, je commence à trouver ça un petit peu plus pesant. Puis Éric aussi fait des tentatives de suicide entre ça. Il a fait plusieurs tentatives de suicide. Ça fait que c'est sûr que c'est inquiétant. La situation est inquiétante. Dans le cas de M. Lamontagne, il se peut fort bien que le père a été vu comme un monstre et la mère un peu comme un ange. Et donc, c'est ce qu'on appelle le clivage. La mère est idéalisée alors que le père est considéré comme un être tout à fait abject, un monstre. Et c'est ce qui est une caractéristique très particulière du trouble de personnalité limite. et dans ce contexte-là, si la mère décrit le père comme un monstre, lui peut faire sienne cette explication-là pour qualifier le père de monstre et même alimenter cette perception-là. Le 17 novembre, Éric, croyant enfin avoir trouvé une solution à ses problèmes, concocte trois plans. Il s'assure ainsi de délivrer sa mère de l'emprise présumée que son père exerce sur elle et du même coup, règle ses ennuis financiers. Il révèle à Mathieu, son petit ami qu'il domine psychologiquement, vouloir tuer son père. De peur qu'Éric ne s'en prenne à lui, Mathieu écoute attentivement le récit de son amoureux. Éric projette de pousser son père dans l'escalier et planifie, dans le cas où il serait vivant après la chute, de lui fracasser le crâne contre un radiateur. Mathieu parvient une première fois à décourager Éric de mettre son plan meurtrier à exécution. Mais Éric revient à la charge. Il dévoile à Mathieu son deuxième plan qui l'intitule « Mort accidentaire ». Le 18 novembre, craignant pour sa vie, Mathieu consent à se rendre avec Éric chez les La Montagne. Une fois là-bas, Éric a l'intention d'entraîner son père dans la remise du jardin en prétextant l'emprunt d'une tronçonneuse avec laquelle il l'attaquera au visage. Gaëtan accueille Éric et Mathieu et accepte de leur prêter l'outil. Mais Gaëtan refuse d'aller chercher lui-même l'outil dans la remise. Le plan numéro 2 échoue. Mathieu semble soulagé, mais se résout à suivre Éric dans sa folie meurtrière. Pourquoi cette personne-là n'en a pas parlé? Est-ce que c'était parce que cette personne-là était tellement sous l'influence d'Éric La Montagne que c'était impossible pour elle de le dire? Même si certains proches d'Éric sont inquiets de sa santé mentale et malgré le fait qu'il ait lui-même confié à un médecin avoir envie de tuer, rien ni personne ne semble pouvoir l'arrêter. Le 18 novembre 1998, Éric La Montagne, un homme de 29 ans à l'état psychologique fragile, planifie de tuer son père, Gaëtan La Montagne, avec la complicité de son petit ami Mathieu. Après une première tentative infructueuse, Éric décide de mettre son prochain plan à exécution et sollicite encore l'aide de Mathieu. Le complice a possiblement été manipulé du début jusqu'à la fin. Il suivait les ordres d'Éric comme tel, face-ci, face-au. Le 19 novembre, en début de soirée, Éric est déterminé à mettre son troisième plan à exécution. Avec Mathieu au volant et Éric cachés sur la banquette arrière, il se dirige vers Sainte-Catherine-de-Hattelé dans l'intention de tuer Gaëtan La Montagne. Vers 21 heures, alors qu'il s'approche du domicile familial de La Montagne, Mathieu va rendre visite à ses beaux-parents pour faire diversion. Discrètement, Éric sort du véhicule et quelques minutes plus tard, s'introduit dans le chalet voisin en brisant une fenêtre. Il savait également que son père surveillait la maison quand la lumière allumait. Et il savait également que si la lumière allumait, que M. La Montagne était pour aller vérifier la fournaise. Une demi-heure plus tard, Mathieu quitte la montagne et rentre chez lui. Dans quelques heures, Mathieu devra aller chercher Éric après qu'il ait tué son père. Le jeune homme veut alors appeler les policiers pour faire avorter le terrible plan. Pendant qu'Éric, caché au sous-sol du chalet voisin, attend l'arrivée de son père, Mathieu, de retour chez lui, décroche le téléphone à plusieurs reprises, mais n'arrive pas à composer le 911. La peur de représailles d'Éric le paralyse. Au matin, après une nuit d'attente, le plan d'Éric arrive à son point culminant. Gaétan descend dans le sous-sol pour vérifier l'état de la fournaise et tombe face à face avec son fils. Éric, à la montagne, l'attendait au bas des escaliers. Gaétan, à la montagne, aurait dit à son fils « Tu m'as eu, mon gars. » Pris d'une rage meurtrière, Éric assène à son père des dizaines de coups de couteau. Sa frustration et sa folie sont trop grandes et tuer son père n'est pas suffisant. La montagne assène 47 coups de couteau à la tête, au cou, au visage et au thorax de son père. Il défigure complètement l'homme. Il y avait une colère qui faisait en sorte qu'il fallait détruire l'image du père. 47 coups de couteau, c'était bien au-delà de ce qui était nécessaire pour tuer le père et ça dénote vraiment beaucoup l'intensité de la colère, le désir de détruire l'image du père. Après avoir sauvagement tué son père, Eric réactive le système de chauffage et fait le tour de la maison. Il s'empare de quelques objets pour simuler un vol. Eric s'empare des clés de voiture de son père. Il quitte les lieux avec l'arme du crime et se rend au rendez-vous qu'il avait donné à Mathieu. Il abandonne la voiture à un kilomètre et demi de la résidence de son père et se cache dans le bois en attendant l'arrivée de son complice. Eric aperçoit Mathieu tel que prévu. Mathieu est horrifié de voir Eric être fier du meurtre qu'il vient de commettre. Sous le choc, il suit les directives d'Eric et se rend dans un coin isolé. Ils se sont allés dans un chemin égaré où il s'est dévêté parce qu'il y avait plein de sang sur lui et par la suite, ils ont tout mis les objets également et les couteaux dans un sac à poubelle et ils l'ont laissé sous le bord du chemin. Par la suite, ils se sont rendus à leur résidence. Le corps encore taché de sang, Eric se douche et ordonne à Mathieu de lui laver le dos. 48 heures après le meurtre, des policiers interrogent Eric et Mathieu qu'ils considèrent maintenant comme des suspects. Placés dans deux salles d'interrogatoire différentes, les enquêteurs pressent les deux suspects de question. sans Eric pour le contrôler, Mathieu cède rapidement devant l'assistance de l'enquêteur. Après plus de huit heures d'interrogatoire, les enquêteurs apprennent à Eric que Mathieu a tout avoué. Eric Lamontagne confesse à son tour le meurtre de son père. Les deux hommes sont immédiatement arrêtés et des accusations de meurtre préméditées sont portées contre eux. Deux ans plus tard, le 6 novembre 2000, le procès d'Eric Lamontagne s'ouvre au palais de justice de Sherbrooke. Il plaide non coupable à des accusations de meurtre au premier degré et de complot. Durant les audiences, on demande à Mathieu de témoigner. Il livre sa version des faits. Dans son témoignage, lui, il s'est complètement dissocié de ça, même s'il a été accusé, dans une certaine mesure, de complicité après le fait puis même avant le fait, puisque c'est lui qui l'avait conduit sur les lieux. Est-ce que l'amoureux d'Eric Lamontagne était tellement aveuglé par des sentiments amoureux qu'il disait, bien, c'est pas quelqu'un de violent, il fera jamais un geste comme ça? Ou encore, qu'il avait tellement peur de représailles de la part d'Eric Lamontagne qu'il s'est tue par crainte d'être lui-même victime de violence de sa part à lui. Sûrement que par la suite, il s'est posé des sérieuses questions. Est-ce que j'aurais dû parler? Est-ce que j'aurais pu prévenir un événement aussi tragique? Le 20 janvier 2001, près de trois ans après le drame, le tribunal sentence l'accusé en fonction de sa défense. Soit qu'il agit par compassion pour sa mère, plutôt que la thèse financière avancée par la couronne. Eric Lamontagne écope d'une peine de prison à perpétuité, sans possibilité de libération avant 14 ans. Six semaines plus tard, Mathieu admet sa culpabilité à une accusation réduite d'homicide involontaire. Il écopera d'une peine de deux ans moins un jour à purger dans la collectivité, assortie de lourdes conditions. Le meurtre de Gaëtan-la-Montagne marquera à jamais ses amis et ses concitoyens. J'avais comme l'impression de parler de mon monde. J'ai venu de parler de tout ce que j'avais. Moi, à ce temps-là, je ne vais plus à la pêche, je ne vais plus à nulle part. Toutes les loisirs que j'avais, c'était avec lui. Ça a coupé tout le plaisir qu'on avait là. Parce que moi, le lac, c'était un bien-même important pour moi. À ce temps-là, je ne vais plus. C'est tout le milieu qui est bouleversé. Tout le milieu qui est bouleversé. Il me semble que je ne peux pas aller dans la maison jusqu'à la vente. Je ne peux pas aller dans la maison jusqu'à la vente. Je ne peux pas aller à nulle part. J'ai perdu un bon ami et j'ai perdu un beau-père qui était fantastique. Et puis, ça l'a brisé la famille. C'est un drame terrible pour tout le monde. Les funéraires, ils ont eu lieu à Saint-Patrice. C'est un samedi, je pense. Puis il y avait du monde, il y avait du monde. L'église était bondée. C'était plein, c'était plein du monde qui pleurait. Puis d'autres qui se racontaient des choses qui avaient passé avec lui, tu sais, là. Pour une personne vivant dans une relation marquée par la domination psychologique, il peut être difficile de faire la part des choses. Pourtant, on peut toujours confier ses inquiétudes à des professionnels qui peuvent aider à trouver des solutions à des problèmes qui paraissent sans issue. Les idées homicidaires, quant à elles, devraient toujours être considérées avec le plus grand des sérieux et transmises aux autorités avant que l'irréparable ne se produise. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? S'il savait la vérité, il me tuerait tout de suite. MOTARD ESPION DANS UN INSTANT AU VENDREDI POLICIER Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada